Alors, Mme la Présidente, honorable collègue, I rise today. Je prends la parole aujourd'hui sur le territoire non cédé de la nation Algonquina Nishinaabe en deuxième lecture du projet de loi C-13, loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada. Dans le contexte d'une allocution sur le projet de loi, je me dois de reconnaître avant tout que les langues officielles sont aussi un symbole de colonialisme pour les peuples autochtones du Canada. Au-delà de la territorialité, la domination de l'anglais et du français s'est faite au détriment des langues autochtones et de bien plus encore. Comme francophone ayant grandi en situation minoritaire, je comprends pertinemment le rôle de la langue dans la construction identitaire et dans la compréhension et la préservation de la mémoire collective d'un peuple. Il est important de se rappeler que les langues autochtones font elles aussi partie de la richesse linguistique, culturelle et identitaire de notre beau et grand pays. Nous, nous devons de reconnaître ce pan de notre histoire et de nous intéresser à ces langues et à leur vitalité. Bien évidemment, la domination de l'anglais s'est aussi faite au détriment de la francophonie au Canada. Soyons francs, la réforme de la loi sur les langues officielles est nécessaire et pressante. Depuis des décennies, on observe des baisses constantes du poids démographique de la minorité francophone, tant selon le critère de la langue maternelle, de la langue d'usage à la maison que de la première langue officielle parlée. Nous devons agir maintenant afin de renverser cette tendance qui menace l'épanouissement et le développement de nos communautés. D'entrée de jeu, sachez que j'appuie le projet de loi C-13 et son adoption dans les meilleurs délais. Cependant, je crois qu'il est important de vous faire part des éléments qui sont manquants dans ce projet de loi. Mon discours portera un regard assez critique sur cette proposition législative, compte tenu de l'importance des droits linguistiques des francophones en situation minoritaire et de l'attente de plus de 50 ans pour une réforme substantielle de la loi sur les langues officielles. C'est d'abord au moment de la Confédération, en 1867, que la loi constitutionnelle reconnaît l'usage de l'anglais et du français au Parlement, ainsi que devant les tribunaux fédéraux. En 1969, la première loi sur les langues officielles fédérales voit le jour. L'avancée à l'époque était son article 9 qui exigeait des ministères, départements et organismes du gouvernement fédéral de veiller à ce que le public puisse communiquer avec eux et obtenir leur service dans les deux langues officielles. Les droits linguistiques des Canadiennes et Canadiens ont été d'autant plus renforcés lors de l'enchassement de la Charte canadienne des droits et libertés dans la Constitution en 1982. La loi sur les langues officielles a ensuite été révisée en 1988, déclarant l'engagement du gouvernement à favoriser l'épanouissement des communautés de langues officielles en situation minoritaire et à appuyer leur développement. Ce qui nous amène à aujourd'hui, en mai 2023, avec l'arrivée du projet de loi C-13 au Sénat. Comme le disait le poète et philosophe italien Giacomo Leopardi, la patience est la plus éorique des vertus, précisément parce qu'elle n'a pas la moindre apparence d'héroïsme. Si près de la ligne d'arrivée, cette citation met en lumière les héros qui travaille dans l'ombre de ce projet de réforme depuis plusieurs années afin de présenter au gouvernement du Canada un projet de refonte réfléchi et réparateur. Je pense notamment à toutes les personnes et organismes défenseurs des francophones en situation minoritaire qui travaillent d'arrache-pied sur ce dossier depuis près de dix ans et qui ont été catalyseurs de sa modernisation. Digne de mention est aussi la patience des Canadiens et Canadiens qui aspirent à devenir bilingues ou à ce que leurs enfants le soient. Comme pays officiellement bilingue, le Canada doit se doter d'un cadre législatif qui permet une égalité réelle des ayants droit, mais aussi un accès égal à l'immersion et à l'apprentissage de l'autre langue officielle. Le Canada doit se donner les moyens de ses ambitions. Malgré tous ces développements législatifs, juxtaposés au développement jurisprudentiel de l'arrêt Société des Acadiens à l'arrêt Beaulac, nous constatons un déclin du poids démographique des francophones à travers les années ainsi qu'un déclin du français au Canada. La proportion des gens dont la première langue parlée est le français à l'extérieur du Québec est passée de 6,6 % en 1971 à 3,9 % en 2011. Le projet de loi C-13, dans sa forme actuelle, constitue le résultat d'un travail acharné des communautés francophones en situation minoritaire qui permettrait possiblement de renverser cette tendance. Toutefois, ce projet de loi présente aussi des lacunes importantes. La première de l'étude préalable à Olo et de plusieurs témoignages, j'ai recensé les éléments qui m'apparaissent comme étant les plus importants parmi ceux qui ne se retrouvent pas dans la version de C-13 que nous venons de recevoir de l'autre endroit. Je félicite le sénateur Cormier en passant pour l'excellente présentation que vous avez faite sur toute la mouture du projet de loi C-13. Si vous avez déjà pris part aux discussions portant sur la réforme de la loi sur les langues officielles, vous avez sûrement entendu parler. Vous avez sûrement entendu la demande principale des parties prenantes qui consistait à ce que le Conseil du Trésor détienne la responsabilité de coordonner et d'assurer la mise en œuvre de la loi sur les langues officielles. C'est d'ailleurs l'une des recommandations du comité Olo dans son rapport intitulé « La modernisation de la loi sur les langues officielles, la perspective des institutions fédérales et les recommandations ». Dans le livre blanc de la ministre Joly, qui est à l'origine de C-13, on y explique en matière de langues officielles, et je cite, « La reddition de comptes est fragmentée en de multiples processus et rapports et qu'elle n'est pas toujours faite en temps opportun ». On nous dit aussi, je cite, que le Conseil du Trésor jouit déjà des pouvoirs importants, mais le recours à ces pouvoirs a diminué au fil du temps. Le gouvernement s'engage ensuite à, et je le cite, « renforcer et élargir les pouvoirs conférés au Conseil du Trésor, notamment celui de vérifier le respect de la partie 7 de la loi et à confier le rôle stratégique de la coordination horizontale à un seul ministère ». La responsabilité de mise en œuvre confiée au Conseil du Trésor ne s'applique pas à toute la loi sur les langues officielles, mais seulement aux parties 4, 5 et 6, et à certains paragraphes de la partie 7, soit au paragraphe 41.5, mesure positive, et à l'aléa 41.7a1, accords bilatéraux. D'évidence, C-13 présente une incongruité, puisqu'il oblige le Conseil du Trésor à exercer ce rôle pour seulement certaines sections de la partie 7, contrairement à l'intention exprimée par le gouvernement dans le livre blanc. J'aimerais voir, lorsque viendra le temps de réviser la loi, s'il conviendrait plutôt d'étendre ses obligations à l'ensemble de la partie 7. Il m'apparaît incohérent que le gouvernement, la Chambre des communes, les comités des langues officielles des deux endroits s'entendent sur ce point, mais que C-13 restreignent de cette manière l'étendue des pouvoirs du Conseil du Trésor. Malgré tout, le projet de loi et les amendements qui concernent l'Agence centrale répondent en partie aux doléances des organismes représentant les intérêts des CLOSOM, les communautés de langues officielles en situation minoritaire, en élargissant les pouvoirs du Conseil du Trésor et en remplaçant des pouvoirs discrétionnaires par des obligations. Après des années de mise en œuvre aléatoire et partielle, ceci permettra de renforcer la surveillance et la responsabilisation en matière de langues officielles dans l'ensemble du gouvernement du Canada. D'autre part, une autre incohérence était présente dans C-13 car l'on conférait un rôle de premier plan dans sa mise en œuvre à patrimoine canadien. Le comité langue de l'autre endroit a corrigé le tir en accordant au Conseil du Trésor la responsabilité d'assumer ce rôle de premier plan au sein du gouvernement fédéral quant à la mise en œuvre de la loi. Je me réjouis de cette correction apportée par l'autre endroit. Bien que le comité langue de l'autre endroit ait adopté un amendement visant à favoriser l'inclusion des clauses linguistiques dans les accords avec les provinces et territoires, les dispositions sur les accords bilatéraux ne sont pas contraignantes et on ne définit pas le contenu minimal des clauses linguistiques. La langue employée est à ce point faible que je me demande réellement si l'intégration de cette disposition mènera à un quelconque résultat. Pourtant, les obligations juridiques en matière de langue officielle du gouvernement fédéral ne s'arrêtent pas au moment des transferts aux provinces et aux territoires. Trop souvent, les minorités de langues officielles en situation minoritaire n'ont pas accès aux fonds auxquels ils ont droit pour s'épanouir et se développer. Ce problème systémique est observé à tous les niveaux dans nos communautés, de la petite enfance au postsecondaire en passant par le communautaire. En l'absence de dispositions dans ces 13 qui rendent les clauses linguistiques exécutoires, nous devons exercer une surveillance et une vigilance quant à la mise en œuvre de ces dispositions en tant que chambre de second regard objectif. Le pouvoir de dépenser du gouvernement fédéral doit se faire dans le respect de ses obligations en matière de langues officielles. Il s'agit même parfois de droits constitutionnels lorsqu'il est question des ayants de droit, conformément à l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Ceci fait le pont vers mon troisième point. L'accès à des données complètes sur la fréquentation des écoles primaires et secondaires est indispensable, puisque cet accès est assujetti à un critère numérique, là où le nombre le justifie. Ça signifie que les parents et les conseils scolaires doivent parvenir à justifier leur demande pour des établissements scolaires de la minorité, en démontrant aux provinces et territoires qu'un nombre suffisant d'enfants y a droit en vertu de l'article 23 de la Charte. Les dispositions de C-13 concernant le dénombrement des ayants de droit ne sont pas assez larges ni contraignantes. Notamment, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones demande que le projet de loi prévoit que le gouvernement fédéral s'engage à faire dénombrer périodiquement les enfants en vertu de l'article 23 de la Charte. Un amendement a été présenté au Comité des langues de l'autre endroit afin d'obliger le dénombrement par opposition à l'estimation du nombre d'enfants d'ayant droit prévu à l'article 41.4 de la Loi sur les langues officielles. Toutefois, un sous-amendement modifie le texte de la façon suivante. Le gouvernement fédéral estime périodiquement, à l'aide des outils nécessaires, le nombre d'enfants, fin de la citation, amoindrissant grandement la force de l'amendement proposé. La fonctionnaire qui comparaissait devant le comité a expliqué les deux alternatives de la manière suivante. Dénombrer, c'est vraiment compter. Si nous voulons vraiment compter, il faut l'appui d'autres outils qui sont dans les provinces et territoires. Estimer, nous pouvons le faire juste au fédéral. C'est un snapshot in time. Si c'est dénombré, il faut vraiment confirmer avec des listes des provinces qui ont accès au conseil scolaire, qui ont exactement les chiffres de façon ponctuelle. J'ai du mal à comprendre comment le partage des compétences pose obstacle à la création d'une obligation de dénombrer des enfants qui ont droit à une éducation dans la langue de la minorité. La promotion et le respect des droits des minorités et de langues officielles est une affaire du fédéral. Notamment, le gouvernement se doit de favoriser la progression vers l'égalité de statut et d'usage des langues officielles en vertu du paragraphe 16.3 de la Charte. J'espère que nous étudierons avec vigueur la question du dénombrement au comité des langues officielles du Sénat. La Fédération nationale des conseils scolaires francophones demande aussi que la loi sur les langues officielles oblige les institutions fédérales à tenir compte des besoins du réseau scolaire des ayants droit dans le cadre du processus d'aliénation des biens immobiliers fédéraux. Un amendement adopté par la Chambre des communes prévoit que les ministères et institutions fédérales devront consulter les communautés minoritaires et tenir compte de leurs besoins et priorités dans le cadre d'une stratégie d'alignation. Nous devrons étudier la teneur de cet amendement à Holleau. La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique contre Colombie-Britannique, déclare que les ayants droit doivent bénéficier d'une expérience éducative réellement équivalente à celle offerte dans les écoles avoisinantes de la majorité. L'intégration de dispositions dans C-13 au sujet de l'alignation des biens fondés fédéraux pourrait prévenir les cas semblables dans le but d'atteindre l'égalité réelle entre les communautés majoritaires et minoritaires d'une province ou d'un territoire donné. Cette histoire se répète trop souvent dans nos communautés. Je me dois aussi de souligner les bons coups de C-13. L'immigration francophone est l'un des facteurs déterminants du poids démographique des francophones au Canada. L'immigration est aussi l'un des domaines de compétence où le gouvernement fédéral peut agir et exercer une influence notable quant à la composition des nouveaux arrivants. Malgré l'existence d'une cible de 4,4 % en immigration francophone depuis près de 20 ans, celle-ci est désuète puisqu'elle ne permet pas le maintien du poids démographique des francophones au Canada. Le gouvernement a récemment atteint la cible, mais il s'agissait d'une première. Force est de constater que nous avons besoin de bien plus qu'une simple politique en immigration francophone. Les élus de l'autre endroit ont bien compris cet enjeu et son importance pour la vitalité de nos communautés et du fait français au Canada. Comme premier pas dans la bonne direction, le projet de loi énonce l'obligation pour le Canada de se doter d'une politique en immigration francophone qui contiendra des objectifs, des cibles et des indicateurs en vue d'augmenter l'immigration dans les communautés francophones en situation minoritaire. Afin d'améliorer cette disposition, le comité des langues officielles de l'autre endroit a adopté à l'unanimité un amendement qui prévoit que le gouvernement fédéral reconnaît l'importance de l'immigration francophone en assurant le rétablissement et l'accroissement du poids démographique des minorités francophones, suggérant ainsi une obligation de résultat. En matière d'immigration francophone, le mandat accordé à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada dans C-13 est finalement clair, précis et contraignant. La fonction publique doit opérationnaliser un changement de culture qui s'annonce prometteur pour l'avenir de nos communautés. Le projet de loi C-13 est très important pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire, car la Loi sur les langues officielles agit en quelque sorte comme contrepoids à un régime fédéral décentralisé au niveau de la mise en œuvre des droits linguistiques en contexte minoritaire. Fier franco-ontarien ayant grandi dans une province qui a longtemps et souvent bafoué les droits linguistiques de sa minorité francophone, du règlement 17 à la menace de l'abolition de l'Université de l'Ontario français, en passant par celle de l'hôpital Montfort, pour ne nommer que quelques-unes de ces crises linguistiques. Je suis consciente de l'importance du régime de droit linguistique fédéral dans la représentation des intérêts des personnes issues d'une communauté de langue officielle en situation minoritaire au Canada. Dans la plupart des provinces et territoires, autres que le Québec, le français ne bénéficie pas de protection juridique. Le Nouveau-Brunswick fait exception étant la seule province officiellement bilingue et à certains égards la province de l'Ontario, aussi avec sa loi sur les services en français. Par conséquent, le bilinguisme officiel fédéral est depuis longtemps garant des droits des minorités francophones au Canada. La mise en œuvre de la loi sur les langues officielles a une incidence directe sur le respect des droits linguistiques des francophones en situation minoritaire. Parmi les avancées notables du projet de loi C-13, il y a notamment la reconnaissance du français comme langue minoritaire au Canada et en Amérique du Nord. En raison de l'usage prédominant de l'anglais, l'élargissement et le renforcement des pouvoirs du Conseil du Trésor comme agence centrale chargée de mettre en œuvre une bonne partie de la loi, la clarification des mesures positives et l'obligation d'IRCC d'adapter une politique en matière d'immigration francophone. Plusieurs des amendements adoptés au Comité des langues officielles de l'Ontario-33 renforcent le cadre législatif proposé. Votre comité au lot est l'auteur d'un rapport portant sur la modernisation de la loi, ayant inspiré les différents projets de réforme de la loi sur les langues officielles. Afin que nous puissions entamer notre travail de révision dès que possible, je vous prie, chers collègues, de renvoyer dans les plus brefs délais le projet de loi C-13 au Comité au lot. Je vous remercie de votre attention.